Docteur Doudou Sen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP. Effectivement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà. Docteur, la journée mondiale du paludisme est célébrée ce 25 avril, comme tous les ans. Mais pour cette année, il y a une particularité. La célébration coïncide avec le contexte du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de la célébration ? Comment est-ce que vous comptez la faire cette année ? Merci beaucoup. Je salue l'ensemble des auditeurs et des auditrices. Et vous remerciez de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme prévue demain, le 25 avril. Mais qui se déroule dans un contexte particulier de COVID-19, qui est une pandémie qui touche pratiquement tous les continents, et en particulier le Sénégal, qui depuis le 2 mars a connu quand même son premier cas. Et à ce jour, nous sommes à plus de 500 cas, avec un développement des cas communautaires. Donc la célébration ne pouvait se faire que sous ce format d'une petite communication pour rappeler aux Sénégalais que le paludisme reste également une des grandes endémies qui tue plus dans ce pays. Mais il nous faudra, pour pouvoir continuer correctement la lutte contre le paludisme, essayer de faire le maximum pour se débarrasser de ce COVID-19. Et c'est pour cela que nous saluons quand même les efforts consentis par le chef de l'État pour les mesures drastiques qu'il a prises. Mais également, féliciter le ministre de la Santé, Abdoulaye Dussar, pour tous les efforts. Parce que tant que nous vivrons avec ce COVID-19, il est presque extrêmement difficile de pouvoir combattre les autres maladies. Parce que vu sa contamination et sa vitesse de propagation, il est important que tout le monde se mobilise autour du COVID-19 d'abord, même en tout en laissant à l'esprit que le paludisme, à l'approche de cet hivernage, reste également une priorité. C'est dans ce sens que le ministère de la Santé, à travers le programme national de l'ICON de le paludisme, a mis à la disposition des populations tous les outils nécessaires pour une protection, notamment les moustiquaires imprégnés, les tests de diagnostic rapides, mais également une sensibilisation plus accrue pour qu'en cas de fièvre, que les gens puissent aller vers les structures de santé, qui sont en train de prendre les dispositions pour éviter toute contamination au COVID-19, en respectant les règles de distanciation, mais également de protection à travers les équipements de protection individuelle et les masques que le ministère a remis à l'ensemble des structures de santé. Vous l'avez dit, Docteur Sen, cette année, il y a le coronavirus. C'est quand même une particularité et on a remarqué que tous les moyens de riposte sont dirigés vers le coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de financement, en termes de moyens, cela ne risque pas de saper les efforts qui ont été déjà consentis dans le cadre de la lutte contre le paludisme ? Mais au contraire, parce que tant que le COVID sera toujours en phase déjà endémique, parce que plus on avance, plus on a le risque d'avoir cette maladie qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national et qui va saper les résultats que nous avons déjà obtenus dans la lutte contre le paludisme. Parce qu'il faut reconnaître que le Sénégal a eu beaucoup d'avancées dans la lutte contre le paludisme. Et donc, face à cette épidémie de COVID-19, le ministère de la Santé a élaboré un plan de contingence pour venir à bout de cette maladie, mais également de pouvoir dérouler les activités qui mènent à lutter contre les autres maladies, notamment le paludisme. Et c'est dans ce sens que même le Fonds mondial, qui a l'habitude de nous financer, a mis à la disposition des États plus de 5% des montants qui ont été alloués pour la lutte contre le paludisme. Ce qui veut dire qu'il est important que d'abord que toutes les forces soient concentrées vers l'élimination d'abord de ce COVID-19, mais tout en laissant à l'esprit les autres maladies que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Et je pense que c'est une grande opportunité, cette mobilisation que nous avons au niveau communautaire et au niveau des institutions pour que le paludisme également puisse faire l'objet d'une attention particulière. Parce qu'il a été remarqué que lors de l'épidémie de Ebola, par exemple en Guinée et en Sierra Leone, il y avait plus de 14 000 morts supplémentaires du fait que l'Ebola a peut-être traumatisé et déstabilisé un peu le système de santé. C'est cette crainte qu'il faudra éviter d'avoir ici également, qu'en période d'hivernage, qu'on puisse ne pas aller vers les structures de santé. C'est pour cela le message qu'on appelle, c'est de faire en sorte que les populations puissent se rendre dans les structures de santé, que ce soit pour le COVID, que ce soit pour le paludisme, parce que c'est là-bas où on pourra faire le dépistage et ça va limiter la propagation de ces deux maladies. Parce que quand on reste asymptomatique ou bien qu'on a la fièvre et qu'on reste chez eux pour dire que je risque d'être détecté COVID, et c'est cela le danger qui va faire que la maladie va se propager et à long terme déstabiliser notre système de santé et pour, par conséquent, la gestion des autres programmes et des autres maladies. Justement, c'est la grande problématique parce qu'en ce moment, beaucoup de personnes ont une peur bleue des hôpitaux où elles ne se rendent plus, donc craignant d'avoir peut-être le coronavirus. Donc je pense qu'il y a une sensibilisation que peut-être le programme devrait maintenir à ce niveau, surtout en cette période de célébration du paludisme, pour rappeler aux gens que le paludisme est encore là. En tout cas, nous avons pris les dispositions nécessaires à travers les ministères de la Santé avec une forte mobilisation des réseaux communautaires qui existent dans ce pays, que ce soit les Bajénogores, que ce soit les réseaux communautaires pour la lutte contre le paludisme, mais également, chaque région médicale, au niveau de chaque district, il y a une forte sensibilisation quand même des populations. Déjà, pour le Covid-19, le danger, c'est que les gens ne doivent pas rester chez eux, au risque de continuer la contamination et la propagation de la maladie. Et pour cela également, nous comptons sur les réseaux des journalistes, mais également tous les médias de ce pays doivent renforcer la sensibilisation des populations, en dehors de respecter même les normes et les directives qui ont été édictées pour limiter la propagation, qu'en cas de fièvre ou bien de symptomatologie, de se rendre dans les structures de santé. C'est là-bas où on doit pouvoir faire un diagnostic correct. À défaut de pouvoir appeler sur le numéro vert qui a été donné, pour que les gens puissent se déplacer et venir faire le test sur place, pour permettre quand même de limiter les déplacements à l'intérieur des véhicules et autres moyens de transport qui vont contribuer à propager un peu la maladie. Justement, docteur, par rapport aux symptômes du coronavirus, il y a beaucoup de symptômes qui sont quand même un peu proches des symptômes du palud, par exemple la fièvre, on peut parler même de rhume pour certaines personnes, ou encore de courbatures. Est-ce qu'à ce niveau, parfois, il n'y a pas peut-être une confusion dans les diagnostics ? Non, il n'est pas possible d'avoir des confusions, d'autant plus que les deux maladies, dans leur ressemblance, orientent systématiquement au dépistage des deux maladies. D'accord. Parce qu'en cas de fièvre, il est demandé à tous les agents de santé, systématiquement, de faire le test de diagnostic rapide, mais également, dans le contexte actuel, de rechercher un COVID. Il y aura des prélèvements qui vont être faits pour pouvoir détecter très tôt le COVID-19 chez ces cas qui vont se présenter, ou bien qui appeleront sur les numéros verts. Et dans ce sens, je pense que ça nous permettra également, devant tous les cas de fièvre, de pouvoir détecter rapidement les cas de palud. Là, pour moi, c'est une opportunité pour que les cas de palud ne passent pas à travers les mailles. Et c'est pour cela que nous lançons un message aux agents de santé que de systématiser également, comme ils ont l'habitude de le faire, de systématiser le test de diagnostic rapide pour le paludisme. Mais également, comme vous avez dit la déclaration des ministres aujourd'hui, d'élargir au maximum le dépistage du COVID-19, que le maximum de tests puisse être réalisé pour détecter précocement les cas qui se présentent devant les structures. Voilà, justement, pour revenir à la célébration, vous aviez l'habitude peut-être de faire un bilan chaque année. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec le paludisme en termes de bilan ? En termes de bilan, on peut dire qu'on a quand même une certaine satisfaction qu'il faudra remarquer, noter. Mais cette satisfaction ne devrait pas nous faire dormir sur nos louriers. Parce que quand tu regardes l'évolution du paludisme ces dix dernières années, on peut constater une baisse drastique du nombre de cas que nous recensons chaque année dans les structures de santé. Pour dire que l'année dernière, par exemple en 2018, nous étions à plus de 500 et quelques mille cas. Cette année, nous avons à 2019 253 mille cas environ qui ont été recensés dans les structures de santé. Sur les décès de 555 décès, on est passé à 280 décès environ, soit une baisse de plus de la moitié. Et quand tu regardes bien, la totalité des cas que nous recensons sont beaucoup plus ou moins concentrés sur un certain nombre de régions, notamment les régions de Tambacuda, Kédougou, Kolda, où l'épidémie semble prendre un peu son... le paludisme semble camper son camp. Donc, et quand tu regardes dans la zone nord, nous avons quand même presque sur 1000 habitants, nous avons moins de 5 pour 1000 habitants qui présentent le paludisme. Et le nombre de cas quand même diminue régulièrement dans les districts. Au niveau de la dernière stratification, nous avons eu affaire. Sur les 78 districts, nous avons plus de 50% de ces districts qui sont dans la zone verte. Et quand on parle de zone verte, c'est les districts qui sont à moins de 5 pour 1000 de prévalence dans leur zone. Et là, il faudra qu'on redouble des fois. Et c'est dans ce sens que nous avons prévu, pour maintenir ces acquis, de maintenir les activités majeures que nous avions l'habitude de faire, notamment la chimio-prévention saisonnière qui se déroule dans ces zones-là, la distribution de moustiquaires. Nous venons juste d'acheminer les quantités de moustiquaires à travers les districts sanitaires et les régions pour que les populations, malgré que nous avions fait une grande campagne de masse, pour que les moustiquaires soient disponibles. Parce que c'est l'arme la plus absolue pour barrer la route à la propagation du paludisme. Et là, je voudrais revenir un peu sur la similitude de ces deux maladies. Le coronavirus, par exemple, il y a le vecteur ici, c'est l'homme. Et quand on parle de barrière, c'est à peu près la même approche que nous avons dans la lutte contre le paludisme. C'est les moustiquaires qu'on utilise pour empêcher que le vecteur qui est ici, l'anophèle, de transmettre la maladie à l'homme. Mais ici, le vecteur du coronavirus, c'est l'homme lui-même. Donc il faudra faire en sorte que les mêmes approches soient utilisées dans la lutte contre le coronavirus. Et ce qui est en train d'être fait, raison pour laquelle toutes ces mesures barrières qu'on est en train de dérouler doivent être respectées pour également limiter la propagation du coronavirus. Donc on est plus ou moins satisfaits, mais le combat reste encore de vigueur. D'autant plus que nous sommes en face d'une pandémie qui peut un peu perturber les gains que nous avions. C'est pour cela que nous lançons un appel pour faire en sorte qu'également, que les gens prennent toutes les dispositions nécessaires pour se protéger contre le paludisme, comme ils doivent se protéger contre le coronavirus. Vous avez parlé de sensibilisation, de distribution de moustiquaires imprégnés. On le sait, depuis quelques années, le PNLP mène une grande campagne. Donc on peut dire que presque tous les ménages disposent de 1000 dards de moustiquaires imprégnés. Aidez-moi. À longue durée d'action. À longue durée d'action, voilà. En fait, la problématique, c'est au niveau de l'utilisation des moustiquaires. Il y a certains ménages qui parfois rechignent à utiliser ces moyens de protection. Qu'en est-il exactement ? Mais effectivement, disposer d'une moustiquaire, c'est une chose. L'utiliser en est une autre. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une moustiquaire dans sa maison et de ne pas l'utiliser. En tout cas, l'arme la plus absolue. Quand on regarde bien, on a presque diminué de moitié sur la totalité des régions où on a distribué les moustiquaires, sauf Dakar. Parce que c'est à Dakar surtout qu'on sent que les gens n'utilisent pas beaucoup les moustiquaires. Mais quand tu vas en milieu rural, les gens ont l'habitude. Et les résultats montrent nettement que l'utilisation des moustiquaires peut réduire pratiquement de plus de 25% de la transmission de la maladie. Donc, nous exhortons les populations quand même à utiliser les moustiquaires comme il se doit, mais en cas de fièvre, de se faire dépister rapidement pour pouvoir ne pas transmettre la maladie aux autres membres de la famille. Donc, nous exhortons les populations à utiliser pour toute la famille, pour toutes les nuits et pour toute l'année, les moustiquaires imprégnés. Parce que le paludisme est devenu endémique dans ce pays et il est important que les gens utilisent correctement ces moyens de prévention. Voilà, docteur, c'est une dernière question, parce que comme chaque année, il y avait un thème, même si pour ce cas-ci, il y aura une célébration assez sobre, j'imagine. Quel est le thème choisi cette année ? Le thème actuellement choisi, c'est le paludisme, je m'engage. Lutte contre le paludisme, zéro paludisme, je m'engage. C'est ça le thème que le RBM, le Vague Malaria, a retenu comme thème. Et quand on parle de paludisme, je m'engage, c'est que chaque individu, chaque personne devrait faire en sorte que le paludisme ne passe pas par lui pour être transmis. Mais également que les collectivités territoriales, le secteur privé, l'ensemble des forces vives de la nation, comme actuellement il est de vigueur dans la mobilisation que vous voyez dans le coronavirus, nous devrons avoir ce même engagement pour lutter définitivement contre le paludisme. Parce qu'il a été remarqué en 2018, sous le rapport mondial, que nous avions eu 216 millions de cas de paludisme à travers le monde. Donc plus de 90% sont en Afrique subsaharienne. Les décès tournaient autour de 406 000 décès. Et pareillement, il faudra faire en sorte que ce même engagement que nous avons pour le coronavirus devrait après peut-être nous poursuivre dans les pays africains pour bouter définitivement le paludisme hors de nos pays. Docteur Doudou Senn, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous êtes le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Merci d'avoir été notre invité de la matinale sur UMI-FM. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.